pour nous filer des tips et des bonnes pratiques. Bonsoir, je m'appelle Edouard Cisternas, je suis keylighter à Illumination MacGuff et entre autres je suis prof en Lighting Compose sur les dernières années à Isard Digital. Je ne savais pas trop l'assemblée, si ça allait être technique, artistique. Et en fait, je vais essayer de balancer un peu sur les deux, parce qu'au final Lighting c'est autant de l'artistique que du technique, ça balance, il y a des gens qui sont plus techniques, plus artistiques, l'idée c'est d'avoir vraiment un équilibre des deux. Donc du coup là je vais m'axer plus sur comment aborder de façon construite une séquence pour le film d'animation. Sachant que le cinéma d'animation c'est un canon de beauté et donc ça dépendra de vos médias. Là je vais parler vraiment cinéma d'animation. Donc là je vais m'inspirer d'un schéma de chez Blender Guru qui m'a vachement parlé. C'est censé être un schéma d'une maison. Donc la maison c'est en fait représenter votre image ou votre séquence ou tout ce que vous allez créer artistiquement, enfin en 3D. Et le plus important, ça va être déjà d'avoir, on va voir qu'il faut une base solide, technique. Donc en plus ça fait écho avec ce que disait Robert. C'est que moi personnellement je commence à construire un truc qui est physiquement plausible. Comme ça je suis rassuré. Ça veut dire que si je veux shifter, si je veux rajouter de l'artistique où là justement on va se baser dans un second temps quand j'attaque une séquence. Si nous on a de la chance à MacGuff, on a des recherches hardep, des color scripts qui sont là. Comme disait Max, c'est hyper important. Mais ça, quelque part, quand on voit les color scripts, c'est le mood, c'est vraiment le ressenti du réal sur sa séquence ce qui veut donner comme émotion. Mais ça, avant d'essayer de matcher vraiment avec ce qu'il y a en termes de couleurs et tout, il va falloir essayer de construire de façon technique. Je me rends compte que je n'ai juste pas mis mon chrono donc je vais être dans les choses assez certain, je me connais trop. C'est parti. Là je ne suis plus serein. Donc voilà. Donc là, après on peut être rassuré, on peut faire des propositions, se lâcher. De toute façon, ça tiendra. Après, c'est juste une histoire de goût et de compréhension des références color. Et à la fin, petite surcouche technique, les undersettings, les contraintes d'output, ce genre de choses. Ça, je n'en parlerai pas dans les 20 minutes. Donc voilà. Mais avant toute chose, je voudrais revenir sur le langage. Alors justement, comme en a parlé Franck, c'est super ce qu'a fait Chris. J'en reparlerai à la fin plus précisément. Mais Chris Bréjon a fait un bouquin sur le lighting et il met le doigt sur un truc. C'est que les studios commencent à essayer d'avoir les mêmes langages. Avant, c'était un peu trop à la louche. Et il y a aussi au niveau du pipe, je sais qu'il y a des regroupements de gens qui essayent de normaliser. Et ça, ça va être très important. Et il faut que les écoles aussi rentrent dans le pas et transmettent. Et donc, vous allez voir que c'est important. On va parler des types de light. Et alors, premier type de light, c'est les natural light. En fait, tout simplement, ça va être votre sun sky. N'importe quel moteur de rendu maintenant fournit quelque chose d'automatique avec un ciel et un sun. Et ou sinon, vous utilisez, comme le disait Robert, une HDR. En fait, tout l'intérêt, c'est que vous êtes robuste. C'est-à-dire que dans la vraie vie, selon l'inclinaison de votre soleil, il y a un rapport de température du soleil et du ciel qui change. Et donc ça, si vous l'avez déjà, c'est plausible visuellement. Après, on peut rajouter des fioritures. Mais ça, ça dégrossit le terrain. Vous êtes sûr de ça. Après, il n'y a plus qu'à s'inquiéter de comment bien poser la light. Donc ça, pensez-y. Ensuite, vous avez les Practical Lights. Alors les Practical Lights, pour faire simple, c'est toutes les lights qui sont émises par des objets modélisés dans votre scène. Donc ça peut être des écrans d'ordinateur de téléphone. Ça peut être des néons de magasins dehors. Ça peut être des appliques sur les murs, des lustres, ce genre de choses. Donc ça, derrière, c'est ce qui va vous permettre, grosso modo, ça va être les outils. Quand vous arrivez sur une séquence à lighté, normalement, si les designs de décors ont été bien faits à la base et bien pensés, vous allez regarder les objets. Vous allez dire, tiens, celui-là, on pourrait l'allumer. Ça va aider. Un peu comme quand, au final, vous éclairez votre salon ou votre chambre. Au final, vous avez acheté des lampes, des choses pour donner une certaine ambiance où on se sent bien dans le but de se sentir bien. Ça aurait pu être dans le but de stresser aussi. Ça, c'est possible. Mais bon, ça n'a pas trop de sens dans une chambre. Mais voilà. Et donc, le dernier... Ouais, c'est mieux, en fait. Ah non, c'est moi. Tac. Ouais. Les Dramatical Lights. Donc là, par contre, c'est vraiment la dernière passe. Donc là, bon, évidemment, c'est modélisé sur la photo. Mais en réalité, c'est des lights qui n'ont pas lieu d'être dans le champ de la caméra. Voilà. Et qui sont là vraiment pour accentuer. Donc là, on voit classique, des arrêts à lights, ce genre de choses. Et le but va être vraiment de, je dirais dans mon jargon, sculpter le plan. C'est-à-dire de venir créer, diriger le regard du spectateur, accentuer l'expression du visage des acteurs face à la caméra, des personnages en 3D. Et où, enfin, voilà, rajouter une température globale. Enfin, comme si on voulait voiler. Enfin, beaucoup de choses possibles. Et ça, donc là, on va être vraiment, je dirais, ces choses-là sont de l'ordre de... C'est vraiment la surcouche qui va venir accentuer la narration du cadrage et du moment qui est narré à ce moment-là dans la séquence. Donc voilà. Ça va, je ne vous perds pas. Ça va. Donc, ensuite. Donc, trois points importants. Donc là, j'essaye toujours de faire une balance. Je n'aime pas les gens trop techniques. Je n'aime pas les gens trop artistiques. Je trouve qu'il y a des deux à prendre. Vraiment, pour avoir quelque chose qui soit robuste, qui permette d'être pipeline-proof, qui soit à l'épreuve des balles au niveau des retakes. On a des retakes, voilà. Comme disait encore une fois Robert, si le client fait un changement, il faut que ça soit hyper efficace, que ça soit hyper réactif. Parce que sinon, vous allez saboter tout simplement votre moral. Et ça, derrière, pour transmettre une émotion dans l'image, c'est mort. En fait, si vous, vous êtes déjà gavé, vous y allez à reculons. Et donc, ça devient de plus en plus dur. Donc, voilà. Et de l'autre côté, il faut quand même, vous pouvez être aussi très artistique. Et pour avoir une sensibilité pour transmettre quelque chose. Donc là, voilà. C'est la balance. Vous avez une image. Vous voulez placer des... Vous allez parler de couleurs. Bah déjà, on panique pas. Déjà, les lights, on va tous les bosser en Kelvin. Ça va. Tout le monde connaît à peu près le Kelvin. Ce principe de température de lumière, qui va aller du chaud au froid. Et comment donc on va aller de couleur orangée, vert, bleu. Quand vous achetez une ampoule dans le commerce, vous allez avoir des informations de température en Kelvin. Et ces températures-là, en fait, tout simplement, si vous modélisiez une ampoule, que vous faisiez générer de la lumière sur cette ampoule-là, vous pourriez mettre la valeur qu'il y a sur son équivalent dans la réalité. Et vous auriez le même rendu. Tout simplement, ça serait photoréaliste. Parce qu'il y a une correspondance des couleurs. Donc, on partira, façon technique, sur du Kelvin. En premier. Vous verrez, en plus, le chaud froid, ça marche bien. Et dans un second temps, là, sur couche artistique, machin, peut-être une balance des blancs sur toute l'image. Peut-être qu'on viendra, au final, se dire non, je veux une couleur tranchée. Bon, ça, parce que dans la Rêve Colo, c'est comme ça. Bon, on le fera. Mais déjà, faites quelque chose de robuste. Ensuite, la douceur dans une image. Ce côté où vous faites un truc, un film d'horreur, vous allez essayer d'avoir des ondes très dures. Quelque chose, tout de suite, ça va avoir quelque chose d'agressif. Et donc, le spectateur va le ressentir. Donc, ça, ça se gérera techniquement par rapport à la taille de vos sources de lumière. Plus vous avez une source qui est large, plus les ondes vont être douces. Et donc, du coup, le spectateur n'aura pas le même ressenti. Pour finir, globalement, on va parler de contraste sur une image. Bon, ça, artistiquement, et techniquement, ça va être simplement rajouter des lights, balancer entre les intensités de lights différentes. Voilà, ça, c'est plus généralement. Donc, alors étonnamment, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une image tirée d'un film de prise de vue réelle. Donc là, c'est le décor, le hall d'entrée de la maison coloniale dans Django. Donc, pourquoi je prends ça ? Parce que, justement, il y a un truc qui est assez, c'est un débat, c'est très compliqué, ça dépend vraiment des boîtes. Il y a le terme « tricher » en lighting. C'est un méchant mot qui veut tout dire et rien dire. Pour moi, la définition de tricher, à partir du moment où, donc tricher, c'est pas bien, c'est le moment où, techniquement, dans la réalité, on ne pourrait pas le faire. Et donc, c'est bien parce que quand on se met de ces limites-là, si je décide de dépasser cette limite, j'en suis déjà vachement conscient et je sais que dans mon radar, en avançant dans la prod, là, j'ai triché. Donc, s'il y a un truc qui cloche plus tard, s'il faut que j'aille enquêter, ça sera sûrement dans ce coin-là. Donc ça, ça est bien aussi pour traquer d'où peuvent venir les problèmes. Mais au-delà de ça, il y a des règles à respecter, comme sur les plateaux classiques de prise de vue réelle. Et ça, c'est ça qui va être le plus important, se baser sur la réalité. Donc, pour ça, par exemple, une règle comme ça que je vous donne, interdiction de mettre des lights, de mettre des dramatic calls, du coup, si vous avez bien suivi, dans le champ. C'est comme si, pour une captation de son, vous ne voyez pas la perche dans le champ. Bon, c'est exactement le même principe. Quand c'est filmé, on ne le voit pas. Donc ça, si vous faites ça, il y a un truc qui ne marche pas dans la dynamique de votre image, tout ça, ça peut gêner. Donc ça, si vous partez là-dessus, vous serez solide. Donc là, par exemple, si je devais prendre ce décor-là et me dire, allez, vas-y, éclaire-moi ce décor. Donc là, au début, c'est éteint. Bon, il y a un petit impact de lune. Là, j'oublie. Bon, ça aurait dû être une natural light. On l'aurait fécée avec un gros spot dans la réalité, je pense. Mais c'est anecdotique. Alors après, quand je vois le décor, je me dis tout de suite, qu'est-ce que je vois ? Je vois, il y a des chandeliers. Par exemple, ces chandeliers-là, soit je vais venir mettre des point lights au niveau des petites bougies. Soit je vais avoir vraiment le modeling d'une flamèche. Et là, du coup, je vais venir faire un mesh light pour générer de la lumière. Mais alors attention, encore une fois, pour être robuste, mais vous allez voir, pour autant, ça va être chouette. C'est de se dire, bon, du coup, on parle de bougies. Hop, je tape Kelvin 3D Render sur Internet. Là, ça me montre des concordances, des équivalences. Je vais chercher bougies. À la vue de nez, je crois que c'est entre 1750, 1950, comme ça, à la louche. Et Kelvin, hop, tout simplement, je sais que ma light, mes light de bougies, j'ai juste à mettre cette valeur-là, à la louche. Je ne l'ai pas par cœur, le truc. Je regarde tellement bêtement que... Et donc, du coup, je vais être tout de suite avec une température qui correspond à ce que l'œil humain a l'habitude de voir. Donc là, je suis safe. Et deuxièmement, si j'avais à mettre des points light dans mes flamèches, une autre règle, vous avez une source de lumière, elle a une taille. Donc ça, c'est ce qu'on appellera le radius dans les light. Et bien, vous respectez ça. Votre flamèche, je ne sais pas si elle fait un centimètre de large, vous allez mettre un radius d'un centimètre de large. Non, du coup, 0,5 pour... Oui, bon, voilà. Et donc, du coup, ça, ça va être important. Ce qui veut dire qu'en plus de ça, en termes d'éclairage, vous allez avoir des ombres qui vont être nettes comme une vraie bougie. Donc voilà. Donc ça, quand vous construisez ça comme ça, vous êtes sûr. Vous êtes sûr, vous l'avez fait, vous n'avez pas inventé. Et à la fois, vous faites des belles choses. Regardez, ça, c'est fait avec des bougies et c'est très joli. Donc voilà, ce n'est pas pour ça que ça peut être moche. Par contre, là, on va commencer, ça ne va pas suffire. Ça ne va pas suffire pour ce genre de choses. C'est là qu'on va venir ramener un peu de contraste, enfin déboucher un peu le reste. Et par exemple, là, il faut savoir que quand j'ai mis ces lights-là, je n'ai même pas regardé dans un cadrage. Là, j'ai mis un cadrage pour que vous voyiez le décor. Mais je ne suis pas à travers une caméra à ce moment-là. C'est-à-dire que là, j'étais dans mon viewport à me balader. Et là, je vais commencer à regarder aussi tous les différents cadrages de ma séquence. Et là, je vais me rendre compte, est-ce que, par exemple, est-ce qu'au niveau des cadrages, on voit le plafond ? Et si on voit le plafond, parce que là, ce qui m'intéresse, c'est de venir mettre une light en haut, comme ça, qui va déboucher globalement la scène pour décontraster un peu. Et là, qu'est-ce qu'il y a de mieux ? C'est de mettre un lustre. Donc, si vous avez vraiment un lustre modélisé, mettez des petites points, parce qu'en fait, il y a un cadrage où on voit bien le lustre. Mais sinon, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas. Encore une fois, ce n'est pas triché. C'est-à-dire qu'on ne voit jamais en haut. Vous allez mettre une espèce de grosse sphère light, une grosse point light, comme ça, qui doit avoir à peu près le radius de ce que devrait prendre le lustre. Et vous allez générer de la lumière à partir de là. Et par contre, la règle, encore une fois, ça va être de prendre du Kelvin de bougie, parce que c'est des bougies. Après, si vous décidez de réchauffer ou refroidir, vous pouvez le faire. Mais au moins, vous êtes robuste, vous n'inventez pas une couleur. Moi, pour l'anecdote, à Isart, une fois, il y a une année, il y a quand même un court-métrage que j'ai encadré. Je n'avais pas vu au début. Après, je l'ai su. J'avais un de mes lighters. Il était daltonien. Ça colle moyen, quoi. En fait, il a trop assuré. Il a trop assuré parce que je lui parlais en Kelvin. Donc, lui, en fait, il bougeait juste ses valeurs de Kelvin. Et moi, je voyais ce que je voulais. Lui, il voyait sur des niveaux. Il était bon en niveau de contraste. C'était simplement sur la subtilité des couleurs qu'il n'était pas bon. Et comme ça, on a pu parler et il m'a sorti des chouettes trucs. Donc, ça, ça permet d'être vraiment solide. Donc, du coup, voilà. Encore un autre exemple. On le voit, par exemple, sur l'éclairage qu'il y a à gauche. Bon, là, tout simplement, c'est logique. Avant, c'était un salon. S'il n'y a pas de caméra, à un moment donné, qui vise le salon, vous n'embêtez pas. On peut remplacer toutes les petites bougies qu'il y avait, peut-être la cheminée qui est dans le salon. Et on met une grosse arrêt à light, hors champ. On ne la verra jamais. Et hop, on éclaire comme ça et on a un meilleur contrôle. Donc, pour finir, justement. Ouais, je suis dans l'éplos, je pense. Et donc, du coup, là, je vais revenir surtout sur ce plan-là. Pour vous donner vraiment la marge de manœuvre. Parce que, du coup, l'idée de cette conf, c'est aussi que les gens qui sont peut-être un peu trop artis, artistiques et trop un peu artisans, eh bien, ils se disent, bon, je vais être un poil plus rigoureux, plus méthodique, un poil plus technique, juste pour éviter de refaire et refaire et d'avoir quelque chose des bases plus solides. Et que les full techos se disent, ouais, en fait, je peux me lâcher. C'est à peu près mon but de cette conf. Et donc, là, par exemple, vous voyez, avec le rig de light que je vous avais dit, on l'a installé, il est vraiment basique, le rig de light du hall. Mais après, on voit qu'il y a des choix. Alors bon, après, c'est Jackson Richardson, le chef-up. Bon, c'est plutôt quelqu'un qui est plutôt couillu en termes d'éclairage. Il y va franco, il n'hésite pas, lui. Et donc, du coup, par exemple, vous voyez que sur le même axe, au final, on est sur le même axe, sur une autre séquence, quand même. Mais il a décidé de pousser à fond pour créer un contraste. Voilà. Et important, quand vous l'avez été dans une séquence, regardez très souvent. Faites juste un rendu d'une image comme ça, avec pas les trucs finis, mais juste pour voir comment ça fait dans le montage. Tac, tac, tac. Est-ce que si c'est un plan de deux secondes, peut-être qu'il faut surtout bien voir la silhouette ? Peut-être que pas. Enfin, voilà, il faut le sentir dans le flot de la séquence. Et par exemple, là, il a fait un truc qui est intéressant. C'est qu'il a viré toutes les petites lumières qu'on avait vues précédemment, les petits chandeliers. Et à la fin, donc la règle, il a remplacé ça par une area light. Alors bon, la balance des blancs, c'est une photo de tournage, donc elle est un peu pérave. Mais sinon, donc, la température, la règle, il a gardé une température proche d'une température de flamèche. Et il a gardé aussi une direction qui est logique, c'est-à-dire qu'il a laissé le long vers l'entrée, le long du mur. Comme ça, c'est important parce que le lighting sert à spatialiser aussi le spectateur. Quand il est allongé, il pourrait être complètement à l'envers dans un autre tapis. Enfin, il pourrait être n'importe où. Et pourquoi il a fait ça, pour le coup ? Pareil, le lustre, en fait, vous voyez, je vous parlais d'une sphère light. En fait, il y avait un vrai lustre et hop, c'est éteint et remplacé par une sphère light, comme ça, qui descend. Et pour déboucher. Et ce qui est intéressant, c'est que là, à l'inverse, il a grossi la source. Pourquoi ? Parce qu'une peau de black, en fait, la diffuse, elle est vachement sombre. Et donc, il y a un contraste naturel entre la peau, la diffuse, si on veut, et la spéculaire, qui est beaucoup plus important. Donc là, tout l'intérêt, au final, OK, c'est une grande source, donc ça devrait créer moins de contraste et adoucir les ombres. Mais derrière, ça va refloter une surface énorme. Et donc, la spéculaire, comme ça, elle va faire des grosses lignes qui va surligner l'expression du visage de Samuel L. Jackson à ce moment-là, qui s'est pris quand même une grosse bastos et qui est en train de mourir. Et qui garde quand même le temps d'insulter tous les noms de Django. Donc, ça, c'est important de le sentir. Et donc, du coup, de remplacer tout le rig de light tout en gardant une logique. Donc, c'est pas vraiment tricher parce qu'on est quand même borné, tout en prenant des initiatives et certaines libertés. Ça va permettre de venir vraiment accentuer ce cadrage. Donc, voilà. Et globalement, vous pouvez le voir dans toutes les autres vignettes. C'est ça. Donc, voilà. Grosso modo, je dois être à peu près dans les plots. Oui, c'est bon. Sinon, ça m'importe. Du coup, je mettrai juste ma petite couche par rapport à mon pote Chris qui vient de sortir. Donc, son bouquin, c'est plus, c'est, je sais pas, au moins un an de boulot, d'écriture. C'est gratuit. C'est dix chapitres. Pour moi, ça n'engage que moi. C'est sûrement le livre contemporain du lighting, le meilleur qu'il soit. C'est-à-dire qu'il y a des temps qu'il y en a un nouveau qui sort beaucoup plus, beaucoup plus à jour. Et il l'a fait et ça défonce. Donc, allez sur chrisbréjohn.com et puis, voilà. Et puis, vous allez kiffer pour aller plus. S'il y a des questions, allez-y. Oui, s'il y a des questions, du coup, il faut qu'on aille assez vite. Mais on a quand même le temps pour une ou deux questions. Il y a quand même beaucoup de matière. Bon, pas de questions là-dessus. C'est sûr ? Ah, voilà. C'est quand même surpris. Sachant que je les vois de main quand même. Je veux savoir, là, sur les images qu'on a vues, c'est des tournages de prise de vue réelle. Mais du coup, je voulais savoir un peu, comment dire, comment ça marche. Enfin, nous aussi, on travaille en lighting, c'est sur le logiciel pour faire des tests, etc. Mais du coup, je veux dire, là, les images qu'on a vues, ça s'appelle des keylights, c'est ça ? Oui, c'est vrai que j'avais mis keylight par reflex, j'aurais dû le corriger. J'ai effectivement le keylight, en fait, c'est le principe, et c'est mon taf, ça va être vraiment d'avoir des plans qui vont définir globalement le look de la séquence. C'est vraiment ceux-là qu'on va accentuer pour vendre toute la séquence et se dire, vas-y, banco, on balance tout. Et après, tous les autres plans vont être quand même basés sur cette installation-là. Mais de toute façon, que ça soit du réel ou de la 3D, ça ne change vraiment rien. Alors si, encore une fois, comme disait Robert, bosser en référence, tu installes ton lighting, tu l'extrais, tu le mets en référence, après tous les shots, au moins comme ça, si tu dois changer les températures, toutes les lights, tu le fais dans ta scène de référence, et tac, 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 ça va se déployer sur toute ta séquence. Et ça, ça va être quelque chose de super robuste. Et ça, c'est un plaisir de la 3D. Mais sinon, si tu penses réel, comme le réel, ça va de toute façon tenir de base. Dans le canon de beauté, cinéma d'animation, on ne va pas. Il y a quelqu'un qui avait levé la main, en fond ? Oui. C'était Whitney qui avait posé une question, je l'ai vue. Ah, voilà. Donc, dernière question. Désolé, Edouard, tu interromps un petit peu, mais... Non, ben, j'ai fini, bon. En fait, on devrait déjà avoir terminé. J'ai encore plein de trucs à raconter. Dans un cadre où on n'aurait pas de source de lumière, où on serait dans un tunnel hyper sombre, ou dans le cosmos perdu, quelque chose comme ça, où on n'a vraiment aucune source. Mais on veut quand même éclairer le perso, donc on va dire qu'on parle librement. On va être juste sur du dramatique. Mais du coup, est-ce qu'il y aura quand même quelques petites règles pour le spectateur, pour qu'il reconnaisse une certaine... Enfin, pour qu'il ait des repères par rapport à la lumière ? Est-ce qu'il y aura des règles de base, en fait, qui s'inscrivent dans n'importe quel contexte ? Alors là, déjà, tu vois, t'es sorti du cadre du canon de cinéma d'animation classique, qui est de... On ne met jamais de noir, mais... Enfin, de noir, de couleur noire, tu vois. Et du coup, ce que je veux dire, c'est que... Du coup, il va falloir potasser, mais à balle, le color script. Ça, ça va être évident. Et deuxièmement, tu me fais penser à un truc par rapport à ça. La seule règle que je pourrais te dire, vaut mieux toujours, toujours être légèrement débouché. Même si tu mets, genre, tu vois, juste un Sky Dome, un truc pour déboucher globalement, mais vraiment pas beaucoup, et quitte à le baisser en compo derrière, il faut toujours avoir un peu de matière, au cas où, plutôt qu'avoir un noir pur, parce qu'avec les compressions, c'est pourri, et puis en plus, tu ne pourras jamais le rattraper, si tu as besoin. Donc, c'est juste... C'est une règle de base. Sinon, pour le reste, là, c'est freestyle, sensibilité. Dans ces cas-là, c'est assez complexe. On voit des trucs dans l'espace, ça, c'est intéressant, parce que les mecs, voilà, ils sont obligés de prendre des parties prises. Voilà. J'espère que j'ai répondu. OK. Un grand merci, Edouard. C'était super. Alors, avant de conclure, j'ai plusieurs choses à dire. D'abord, je vais vous laisser annoncer les dates des prochains meet-ups. Donc là, on a vu qu'il y avait quelques personnes qui étaient intéressées quand même par les aspects pipe. Donc, on a un meet-up pipeline et gestion de production le 11 décembre. Le deuxième meet-up graphisme et technique, parce qu'il y en aura un deuxième, vu qu'il y a beaucoup de monde ce soir, on pense qu'on va probablement en faire un deuxième. Ça sera le 16 janvier. Si, en fait, bon, là, on a des super speakers, mais l'idée, c'est quand même de garder un truc un peu informel, sympa. Donc, s'il y en a parmi vous qui veulent faire un talk, même si vous êtes junior ou encore étudiant, mais que vous pensez qu'il y a un truc intéressant que vous pouvez partager, n'hésitez pas à nous contacter. Évidemment, s'il y a des seniors qui veulent aussi, on est super content que vous veniez présenter vos méthodes de fabrication. Et voilà, donc en gros, la porte est ouverte pour les speakers. Ensuite, alors, j'ai pas mal de choses à raconter. Oui, donc voilà, c'est les remerciements. Donc, il y a un petit paquet. D'abord, on voudrait remercier tous les gens qui ont partagé l'événement, qui ont permis qu'il y ait autant de monde ce soir, et voilà, que ce soit un succès. Donc, merci à tous ceux qui nous ont aidés. Après, donc, évidemment, les sponsors. Donc, je commence par Lizart, qui nous accueille ici, avec Olivier et Jonathan, qui ont mis en place la salle, toute la technique. Donc, un grand merci à eux. Un grand merci à Lizart, du coup, l'école qui est pour... Donc, Lizart, qui est une école qui nous accueille. Un grand merci à Range Computing, qui nous paye le pot pour lequel on va enfin avoir accès. Voilà, donc, eux qui font de la render farm, je le rappelle. Un grand merci à Ubicast, qui nous permet d'avoir tout ce meet-up en vidéo, en live, et après, sur YouTube. Donc, eux, ils font de la captation pour tous les gens qui font de la formation. Donc, voilà, c'est un exemple de captation qu'ils font. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les contacter. Merci. On va s'auto-remercier. Merci à CGWire pour organiser. Voilà. Après, en rentrant plus dans le détail, oui, non, d'abord, un grand merci aux speakers. Déjà, parce qu'ils sont venus. Ce n'était pas évident de venir présenter devant tout le monde, de venir à un meet-up, voilà, on sort un peu de nulle part. Ils ont quand même bien accepté de le faire. Et après, surtout, ils ont vachement joué le jeu sur les talks. Ils étaient à la fois, on a vu des images, mais à la fois, on a vu beaucoup de façons de faire. On a eu beaucoup de bons tuyaux, etc. Donc, ce n'était pas évident. On a eu vraiment des talks de grande qualité. Donc, merci vraiment à tous les speakers. Donc, il y avait Max, il y avait Robert, il y avait Edouard. Je pense qu'on peut les applaudir encore une fois. Voilà, je vais rentrer un peu dans le détail de CGWire. Donc, merci à Gouze qui fait les photos. Donc, on ne les voit pas encore, mais il y aura des photos et ce sera grâce à Gouze. Et surtout, un grand merci à Gwen qui est caché là, mais qui a tout organisé. Et c'est vraiment grâce à elle qu'on peut être là ce soir. Voilà, bon, je n'ai rien oublié. C'est bon. Merci à tous, à vous, d'être venus. Et maintenant, on peut profiter du pot.